... Difficile à croire, car à Sao Paulo, tous les délinguants, ou presque, sont sous la coupe du PCC. Premier commando capital, c'est son nom, la première organisation criminelle au Brésil, organisée comme une mafia, hiérarchisée. L'inspecteur Fabiano lui a déclaré la guerre. Nous avons commencé à dresser l'organigramme de tous les membres à la tête de l'organisation criminelle. Nous sommes partis de Marcola et nous sommes passés à d'autres leaders qui sont des donneurs d'ordre, en dessous de Marcola, et qui coordonnent toutes les activités criminelles par secteur. Nous avons donc le secteur de l'information, le secteur du racket, le secteur de collecte des contributions de chaque criminel, et le secteur d'achat et de vente de drogue, appelé progrès. Chaque secteur, correspondant à une activité de l'organisation, possède un responsable qui s'occupe de ses activités dans sa région. Et au moindre soupçon de connexion mafieuse, les téléphones sont mis sous écoute. Je n'autorise pas sans voir la qualité, compris ? Il faut voir la qualité. Et s'il te le propose à 50 euros le gramme, c'est difficile à vendre. Ça ne sert à rien que j'aille la chercher, si c'est pour avoir des problèmes avec toi, ça ne sert à rien. Le premier interlocuteur, qui est un criminel en liberté, est en train d'appeler son supérieur, qui est l'un des chefs de l'organisation criminelle, pour lui demander si ça l'intéresse d'acheter 2000 kilos de drogue. Il dit que ce n'est pas de la bonne qualité. Alors son supérieur lui dit qu'il vaut mieux ne pas faire l'affaire, parce que son client exige une drogue de bonne qualité. Le PCC contrôle aussi toutes les prisons du pays. La police doit en permanence y faire des descentes. On a pensé à faire comme ça. Chaque bloc, très vite, on place deux ou trois agents. On place tous les détenus au centre pour qu'il n'ait pas le temps de circuler. Ils sont enfermés ? Non, ils circulent. Ceux qui sont dans le couloir vont dans la cour, et là on entre. Toi et Adriano, vous dites à ceux qui sont dans les couloirs de rejoindre la cour. Trop tard, ils nous ont vus. Vous sorcez ! Allez, allez les voleurs ! Allez, allez ! Allez, allez, allez ! Sors, sors, sors ! On baisse la tête ! Allez, on baisse la tête ! Allez, allez, allez ! Sors de là, bordel ! On baisse la tête ! Allez, allez, vite ! On se baisse, bordel ! On se dépêche de sortir ! Les policiers vont tout fouiller. La prison de San Bernardo do Campo, dans l'état de San Paolo, est surpeuplée, insalubre. Et surtout, parmi les quelques 500 prisonniers qui s'y entassent, de nombreux dirigeants du PCC, qui continuent depuis leurs cellules à diriger leurs affaires à l'extérieur. Les voleurs vont se tenir à carreau et il n'y aura pas d'embrouille. La première plaisanterie, au premier cri, au premier ou, vous allez morfler. C'est bon, on s'est compris ? Alors, tout va bien se passer. Vous n'avez pas regardé, dans ce trou ? Dans le deuxième, on a chopé des trucs à l'intérieur de la télé, dans trois télés. Ils ont ouvert et il y en a un là-bas. Ça communique avec l'autre cellule. Les policiers sont à la recherche de téléphones portables. Alors, tous les prisonniers sont tenus de se déshabiller pour être intégralement fouillés. On arrête de tousser. Si vous faites les marioles, vous aurez droit au bal en caoutchouc. Il y a quelque chose qui vibre. C'est ici. Il y en a un ici, regardez, un portable. Ça va vibrer. Ça a vibré. Il y a un portable ici. Continuez, ça vibre. Faites pas de bruit. Il y a... Il est là. Mets-toi là-bas. Attrape le machin. Attrape le machin, vite. Le portable, bordel. Pas ici. Il n'y a pas de portable. Si, il y en a un. J'ai fait que mettre les habits dedans. Touche pas. Sors-le d'ici. Casse-toi, casse-toi. Laisse-nous chercher, ça vaut mieux. On a trouvé. Ouais, ouais, on a trouvé. Tu n'étais pas au courant, voleur ? Regarde s'il y a un appel manqué. Oui ? La plupart des détenus de San Bernardo viennent de ces quartiers, les favelas de San Paolo. La mégapole en compte plus de 600 de ces bidons-villes. Jackson, le rappeur, a grandi là. Avec ce qu'on appelle ici les bandits. Comme eux, ils voulaient être riches. Et au Brésil, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir fait des études, il n'y a pas beaucoup de choix pour s'en sortir. Le foot, le crime ou la musique. On a toujours eu un rêve, moi et Amaral. Celui d'être joueur de foot. Bon, ça n'a pas marché. Alors grâce à Dieu, Dieu nous a bénis dans la musique. Et il nous a donné ce trophée. C'est notre titre de champion. Ici, c'est notre studio. Ces gamins des rues ont toujours eu l'impression d'être des laissés pour compte. Alors la délinquance, pourquoi pas ? L'inspiration d'où elle vient. Elle vient de notre vérité, de notre vécu, notre quotidien, qui est le ghetto, la favela. Et notre motivation, c'est les enfants. Ça vient de notre famille, de tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on voit. Le gouvernement n'a jamais rien fait pour nous. Donner un coup de pouce, de l'éducation. Il n'y a pas d'école dans la favela. Ils n'en ont rien à faire. Ils préfèrent voir la Coupe du Monde, dépenser des millions. Du coup, beaucoup de trafiquants, des gens du commando, prennent conscience de ça et veulent améliorer les conditions de vie de nos familles, de nos enfants. Sur cet aspect, indépendamment du fait qu'ils vendent de la drogue, ce qui est positif, c'est qu'ils aident les habitants. Après avoir quitté la criminalité, ma maison a malheureusement pris feu à cause des actes de certains habitants. Et ils m'ont apporté de l'aide. Ils m'ont donné un tas de choses. Des habits, de la nourriture. Alors que le gouvernement, tu sais ce qu'il a fait ? Ils m'ont donné trois matelas. Tu sais, les tout fins là, où c'est pareil que dormir par terre. Et des couvertures qui chauffaient que dalle. Alors que les criminels sont très critiqués. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, eux ? Eh bien, ils sont arrivés avec une montagne de trucs. Et les enfants étaient heureux. Tem dia que é foda, bate aquele desespero mais. Desanima não, desanima não. Escute o rádio, que nós tamo na missão. Fecha com nós, e tamo junto na corrida. Você vai ter altos e baixos, mas não desista. Não importa se ganha, não importa se bate a panha. Faça como o gato, busque seu espaço na manhã, na manhã, na manhã. Tô buscando amanhã, a guerra de São Paulo é bem pior que o Vietnã. Mato leão por dia, e não me sinto como o rei. O que não tô falando, nenhuma palavra, ignorei. Jackson vai nos emmener dans sa favela, l'une des plus dangereuses de São Paulo. Mas ele tient a nos apresentar sa cousine. C'est ela que l'a sorti de la drogue. Dieu souverain, Père éternel, j'invoque encore une fois ta présence, Père. Pardonne nos péchés, nos erreurs. Que le nom du Seigneur soit loué. C'est ce que je te demande et je t'en remercie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ma mère a été arrêtée en 2005, 2006 à cause des drogues. Elle transportait de la drogue pour mon père et la police l'a attrapée. Elle est restée deux ans et quatre mois en prison. Je ne l'ai pas vue pendant un an et cinq mois. Un jour, je suis arrivée ici, j'ai vu mon cousin drogué. Et j'ai dit, on va se mobiliser parce que je voulais vraiment changer sa vie. Sa rédemption, Jackson la doit à sa cousine et à la musique. Comme beaucoup de gamins de ces quartiers, il était tombé très jeune dans la délinquance. À douze ans, je suis entré dans le trafic de drogue. À treize ans, je donnais déjà un point de vente. Je commandais une douzaine de gars. Alors, il y a une époque où j'étais perdu, carrément. Et je m'en suis petit à petit rendu compte. J'ai vu plusieurs personnes mourir des drogues que j'ai vendues. J'ai vu beaucoup de familles se détruire à cause des drogues que j'ai vendues. que je fournissais à mes employés pour qu'ils les revendent. Oui, ma vie, c'était ça. Alors, je me suis retrouvé dans ce monde-là, dans une perdition terrible, parce que chaque jour, c'était pire. C'était des contrôles de police, des humiliations, la pression sur ma famille, des gens qui entraient chez moi pour tenter de me tuer. Ou bien les luttes contre les factions rivales, des tirs, des coups de couteau. Il y avait de tout. Dieu m'a déjà sauvé de tant de morts. Il m'a sauvé de la main de plein de gens, d'être exécuté par la police, d'être tué par des factions rivales. Alors, ça me fait trop mal. Parce que maintenant que j'ai une autre façon de voir les choses, personne n'est digne d'ôter la vie de personne. Pour lutter contre cette délinquance omniprésente, la police militaire veille. Toutes les nuits, le lieutenant Farina patrouille avec ses hommes. Cela commence par des contrôles de routine dans les bars. Son territoire est immense, grand comme Paris, et il le connaît par cœur. Les criminels ici à Sao Paulo sont différents de ceux de Rio. A Rio, le crime est territorial. Il domine une région, il s'y installe en y créant des quartiers généraux où les forces de sécurité ont du mal à entrer. Ici, à Sao Paulo, les criminels n'habitent pas tous dans les favelas. Mais c'est dans ces quartiers qu'il y a des risques, où il y a un grand flux de trafic de drogue. Plus la nuit avance, plus les risques sont grands. Quand on pénètre dans une zone à haut risque, notre stress est élevé. Pas de show à l'américaine. C'est discrètement et seulement accompagné de son adjoint que le lieutenant Farina s'enfonce dans les ruelles. Regarde les gars en train de courir là-bas. T'as vu les gars ? Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, viens ici. Viens là, viens là. Jette-la. Jette ça. Où est-ce que tu habites ? Ne t'appuie pas au mur. Ne t'appuie pas au mur, les mains en arrière, écarte les jambes. J'habite la rue au-dessus, monsieur. Mon cul, oui. Qu'est-ce que t'es venu chercher ici ? De la poudre ? Non, j'allais... Dis la vérité, qu'est-ce que t'es venu chercher ? De la poudre ou du crack ? Je ne prends pas de crack, monsieur. Seulement de la poudre ? Tu allais juste te faire une dose ? Et tu as d'irréal sur toi. J'en ai pas, monsieur. Lève ton t-shirt, lève ton t-shirt. Viens, viens, viens. T'habites où ? Là-bas. Vas-y, vas-y. Tu peux remarquer que le mouvement ici est incessant. Il y a beaucoup de monde qui passe. Il y a des types qui disent qu'ils habitent ici, mais ils sont venus acheter. Mais comme notre présence a déjà été repérée par les dealers, du coup, les types se sont probablement déjà cassés. Ils nous ont vu entrer au moment où on descendait les escaliers. Tu as déjà été arrêté ? Oui, monsieur. Pourquoi ? Vol à ma armée. Combien de fois ? Une seule fois. Viens par ici, recule un peu. Qu'est-ce que t'as volé ? Une voiture. Quand ? Quand ? 2009. Tu as pris combien ? Jusqu'en 2011. T'as été papié ? Non. Il a été arrêté pour vol et il est allé dans une prison du PCC. Enfin, contrôlé par le PCC. Donc ici, c'est probablement une favela du PCC. Parce que s'il est ici, c'est parce que c'est au PCC. Seul ce garçon fera l'objet d'une vérification d'identité. Le lieutenant espère en faire un indique. Les autres ne l'intéressent pas. Allez, cassez-vous tout le monde là. Allez, descendez, descendez. Allez, tout le monde là. On descend. C'est fini, connerie. La tournée continue. Il est 2h du matin. L'heure où le trafic bat son plein à Sao Paulo. Ici, c'est une favela où il y a beaucoup de mouvements. Beaucoup d'argent et beaucoup de drogue. Ça fonctionne 24h sur 24. C'est très dangereux. Dans la favela, on a constaté qu'il y a des gardes armés. Alors c'est important de faire très attention. Pour notre sécurité et celle des autres. Pour minimiser les risques. Encore une fois, les policiers vont tenter de surprendre les trafiquants. Il faut être discret, rapide. Un travail de fourmi qui paye de temps en temps. Il a trouvé les doses, les siennes. Ils l'ont trouvé là, caché. Il y a de la cocaïne et du crack là-dedans. Ça, c'est pour emballer les doses de cocaïne. C'est par l'eau. C'est fermé, ils fractionnent. Ils se servent de ce toki pour communiquer entre eux depuis divers lieux. Alors quand les voitures de police entrent ici, dans la favela, ils se préviennent. Une voiture est entrée, tout ça. Tu remarqueras que la pile... Regarde, regarde, ils sont en train de discuter. Et ici, c'est la nourriture. Ils sont obligés de rester ici, toujours disponibles pour vendre la drogue. Ils ne peuvent pas partir d'ici. Du coup, ils mangent sur place. La nourriture est chaude, elle vient d'arriver. Mais lui, c'est un consommateur, non ? Non, il est dans le trafic, c'est un dealer. Ça doit faire dans les 500 euros, ici. Ils vendent ça en une heure maxi. Et puis, ils renouvellent le stock. Ce point de vente, il fait circuler plus de 10 000 euros par jour, voire beaucoup plus. Ça peut aller jusqu'à 16 500 euros par jour. C'est un point de vente d'au moins 330 000 euros par mois. Cette fois, tu vas morfler, mon gars. Ah bon ? Mais je ne dis pas. Tu es assis sur de la cam et tu viens me dire que la drogue était à côté de toi. Non, monsieur, je n'ai rien à me reprocher. Pas la peine de faire le mariole. Je ne suis pas ta mère pour que tu me racontes des blagues. Monsieur, je suis employé. J'ai travaillé jusqu'à 5 heures de l'après-midi. Je suis consommateur de marijuana. Je trafique que dalle. Il n'est pas récidiviste, d'après ce qu'il dit. Parce qu'on va vérifier son identité pour voir s'il n'est pas en train de mentir. Et s'il n'a pas déjà un casier, lui, c'est minimum deux ans. Après vérification, le garçon rejoindra ses camarades dans une des prisons de l'état de Sao Paulo. Le jour, la police militaire est aussi dans les rues. Armes à la main, elle est là pour montrer sa force et rassurer les honnêtes gens. Recule, mec. Vas-y, recule. Fais marche arrière. Les voyous le savent et restent chez eux. Grâce à Jackson, le rappeur, nous allons rencontrer des hommes du PCC. Ils sont jeunes, parfois mineurs et fiers d'appartenir aux plus gros gangs du Brésil. Ça, c'est le symbole du PCC. OK ? Pour montrer qu'on est vraiment avec eux. Et là, c'est parce que c'est le premier policier qu'on a buté, que j'ai tué. Et il y a un truc aussi sur la jambe. Chaque policier qu'on tue, on fait un tatouage. Un hommage pour l'envoyer en enfer. Pour rentrer dans le crime, il faut vraiment y aller à fond. Tu vois le tatouage que j'ai sur ma jambe ? C'est quand j'avais 12 ans. Tu tues un policier, tu fais la carpe. Tu fais la carpe ou le clown. Et toi, tu es un clown ? Oui, dans le dos. Leur discours est bien rodé. Les méchants, c'est les autres. On n'aime pas les flics, c'est les salopards. Parce qu'ils aiment les arrangements. Quand ils nous attrapent, ils nous truandent. La police de Sao Paulo, c'est la plus corrompue. La police militaire, tu files 150 euros ou même le double. Pour que tu vois comment c'est des salopards, les mecs. Ils te relâchent et en plus, ils te rendent la drogue. Par contre, la police civile, c'est 5000 euros. 6500 euros au minimum. C'est ce qu'ils demandent. Des fois, ils chopent même des mineurs dans la rue. Ils nous donnent un tas de coups. Les types, ils n'attendent pas que tu parles, tu piges. C'est pour ça qu'on n'aime pas ces salopards. On les remplit de plomb. C'est tous des enculés. Pour vous, c'est normal alors de braquer, de voler, de tuer ? Pour nous, c'est normal. Nous, on aime ça, voler. On n'aime tuer que ceux qui sont mauvais. On n'aime pas tuer ceux qui n'ont rien fait, tu piges, mon frère. On aime choper les mecs qui sont mauvais. Si on voit qu'un type est carrément mauvais, on le bute direct. On aime ça. Qui est-ce qui commande dans la favela ? Chaque favela a son représentant du crime, du PCC. Chaque favela a son frère qui assure la discipline dans la favela. Si tu as fait une connerie dans la favela, genre pécho à la femme d'un pote, d'un frère à nous, c'est ce qu'on appelle un talarico. On te demande des comptes, tu piges et tu passes à l'addition. Les violeurs en premier, eux, ils n'ont aucune chance. Il faut les tuer direct. Notre mission, c'est quoi ? On discute avec tous les frères. Après, on va voir le type avec plusieurs mecs, d'accord ? En fonction du résultat, il n'y a pas à discuter. Notre mission, c'est choper et enterrer le gars. Et vous avez déjà regretté d'avoir tué quelqu'un ? Non. À Sao Paulo, les policiers sont des cibles. Sur cette vidéo, l'un d'eux est exécuté, froidement. Il n'est pas armé, il aide juste un camion à faire une manœuvre. En 2012, plus de 100 policiers ont ainsi été tués. Au Brésil, le métier est risqué. Ces hommes de la police civile, l'équivalent de notre police judiciaire, sont surentraînés. Chaque sortie est préparée avec minutie. Chaque homme sait qu'il risque sa vie et doit compter sur ses partenaires. À Sao Paulo, la densité de la population est la plus élevée du pays. Et le terrain ne leur est pas favorable. Vous pouvez voir que la vue d'ici est exceptionnelle. Et donc, c'est difficile. Parce qu'il y a normalement ce qu'on appelle un guetteur. Ce sont les voyous qui communiquent l'arrivée de la police. C'est pour ça qu'il faut faire un travail en amont et toujours banaliser. Aujourd'hui, un informateur leur avait promis une grosse transaction de cocaïne. Mais les dealers ont semble-t-il été prévenus. La drogue a disparu. Restent quelques suspects. Des gamins en apparence. Il y en a un qui est monté. Mais parfois, les apparences sont trompeuses. Pourquoi il est monté ? Pourquoi il est monté ? Reste là. Tu t'agites pourquoi ? Garde les mains sur la tête. T'as un casier ? Il y a quelque chose en haut ? T'as tes papiers ? Ils sont chez ma tante. Elle vit dans la ruelle, Maria Maddalena. Demande à quelqu'un de les amener. C'est urgent. Un de tes amis ? Non, non, monsieur. Alors, ça se corse. Regarde. Un tatouage de clown. T'as tué les flics, hein ? Non. Non ? Non. Tu sais ce que ça signifie, ça ? Non, monsieur. Non ? Je l'ai fait quand j'étais mineur, monsieur. La plupart du temps, dans le monde du crime, ça signifie qu'on est un tueur de flics. Pour lutter contre la délinquance, les élus de la ville tentent de changer le cadre de vie des habitants des bidonvilles. Le but est de les sortir de l'emprise des gangs. On peut voir de ce côté droit que l'État est présent, que l'État goudronne les rues, construit des habitations, cherche à faciliter l'accès de la police. Parce que c'est très difficile de combattre la criminalité dans un endroit comme celui-ci, avec des rues non goudronnées, des maisons construites sur les collines de façon totalement irrégulière. Et ça finit par leur donner le sentiment qu'il n'y a pas de règles. Il y a une inversion des valeurs. La population respecte la loi du crime et ne respecte pas la loi de la société. Et ça, c'est très mauvais. Alors la population doit être consciente que la police est toujours en action dans toutes les situations. Mais comment supprimer les bidonvilles quand chaque jour des milliers de Brésiliens viennent tenter leur chance à Sao Paulo ? Gloria Atibaya lutte depuis des années pour améliorer les conditions de vie dans sa favela. La compagnie des eaux est en train d'installer le réseau de canalisation dans la favela. Dès qu'ils auront fini, il n'y aura plus de déjection dans l'eau. Mais en ce moment, elle est contaminée. Les enfants vont pêcher, ils ne se rendent pas compte. Ici aussi, on aimerait qu'ils canalisent ça. C'est son combat à elle. Parce que c'est sa maison. Oui, pour qu'on puisse mettre les égouts comme il faut. Parce que là, c'est à ciel ouvert, ces égouts-là. Alors on voudrait que ça soit canalisé, pour qu'on puisse le brancher à une canalisation pour l'évacuer. De plus, ces terrains ont été vendus illégalement, dans des zones inconstructibles et polluées. Quand ils ont acheté, personne n'est venu leur dire que ce n'était pas permis. Et maintenant, c'est interdit ? Il faut leur mettre l'eau pour pouvoir installer les égouts et goudronner la rue, pour qu'ils ne restent pas dans cet état. Ici, c'est ma petite maison, là où je me cache. Ici, c'est une petite salle de bain. On se sert des toilettes et ça part dans les gouts, à ciel ouvert. Il n'y a rien d'autre à dire. Ça part derrière la maison, dans les gouts. C'est la maison de ta mère ? Oui, ma mère habite ici. C'est quoi le problème principal quand on vit ici ? Le problème, c'est l'égout. Parce que quand il pleut, l'eau entre dans les maisons. Les rats, il y en a partout. Les maisons sont construites par-dessus les ruisseaux. Alors, il n'y a pas moyen de mettre des tuyaux. Alors, dès qu'il pleut, l'eau monte. Et quand la pluie s'arrête, c'est plein de bouts dans les ruelles. Une rue à traverser pour quitter la plus grande favela de Sao Paulo et rejoindre le quartier le plus huppé de la ville. Dans ces immeubles de luxe, chaque appartement coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ici, les riches vivent cachés, derrière des murs, des clôtures électriques, protégées par des caméras et des gardes privées. Jamis dirige une agence de publicité avec sa femme. Lou, aujourd'hui, ça va être un peu chaud. Ce mur va disparaître et une de ces salles va être éliminée. Donc, il va falloir redécorer tout ça. On aura plus d'espace. Il faut organiser tout ça. Ça va prendre beaucoup de temps, OK ? OK. OK, je vais à l'agence. Depuis son bel appartement, Jamis surplombe la favela. Il y a beaucoup de mouvements, c'est très agité. Jusqu'à la mi-décembre 2013, nous avons eu beaucoup de problèmes de braquage devant l'entrée de l'immeuble. Nous avions deux vols par jour, un le matin au petit déjeuner et un en rentrant du travail. Les résidences se sont associées pour se partager la dépense avec des policiers. Ce n'est pas une société de gardiennage. Ce sont des policiers qui se réunissent pour assurer notre sécurité devant la porte. Je fais très attention au moment d'arriver ou de partir. J'ai toujours eu la précaution d'appeler le gardien avant pour qu'il ouvre rapidement la porte du garage. Je ne circule pas à pied pour éviter ce genre de problème. Sa femme, Luana, a aussi appris à faire attention, c'est-à-dire à rester discrète pour éviter les problèmes. J'ai déjà été braquée cinq fois, mais ici, dans le coin, pas encore. Mais je sens que je ne suis pas en sécurité, surtout en fin d'après-midi, début de soirée. Moi-même, je ne sors jamais avec mon portable à la main. Je suis sortie acheter du pain, j'ai laissé ici mon portable, mon sac. J'enlève mon bracelet pour ne pas attirer l'attention. Oh, Silvio. Oui. Au fait, c'est important que tu appelles l'entreprise de sécurité pour voir avec eux l'histoire des équipements qui manquent pour... Les détecteurs. Oui, c'est ça, les détecteurs. Allez, bonne journée. Bon courage. Merci, à tout à l'heure. Et voilà, c'est comme ça qu'on vit notre vie, dans cette cage. C'est une voiture blindée, c'est simple. Dans le trajet qu'on va faire jusqu'au bureau, à Faria Lima, vous pourrez constater que sur dix voitures qu'on croisera, au moins six sont blindées. Sans aucun doute, c'est impressionnant la quantité de voitures blindées qu'il y a à Sao Paulo. Ça, c'est du verre blindé de niveau 3. Il supporte jusqu'à la mitraillette. C'est ce qui est autorisé par l'armée brésilienne. Dès qu'il quitte sa cage, comme il dit, malgré sa voiture blindée, Jamis est sur ses gardes en permanence. Le moment de la sortie est un moment très important, parce qu'il faut faire très attention. C'est un moment où tu es fragilisé. On peut se faire accoster dans une situation comme ça. Si je vous disais que je n'ai pas peur, je vous mentirais. Ici, c'est la grosse descente. Récemment, un type de la police fédérale a été tué par balle, juste ici, dans la descente, parce que c'est une rue qui longe la favela. C'est facile pour eux d'accoster quelqu'un et puis de courir vers la favela. Tiens, regarde, une voiture blindée. Il suffit de regarder les vitres. Elles sont plus robustes, entourées d'une bande. Dès qu'ils ont un peu d'argent, les habitants de San Paolo s'entourent d'un luxe de précaution. Mais pas question pour autant de quitter cette ville en perpétuel mouvement, car c'est ici que tout se passe. Jamis ne déroge pas à la règle. Pour être dans le coup, il a installé ses bureaux dans un immense salon de coiffure, pour milliardaires, bien sûr. Ici, tout n'est que luxe et volupté. J'adore mon pays, j'adore Sao Paulo. Je crois fermement que ça peut s'améliorer beaucoup. Ça dépend de la population. Si tu éduques un enfant à 15 ans, il ne sera évidemment pas dans les feux rouges, en train de demander de l'argent ou de commettre un délit. Même s'il y a le Carnaval, la fête, le Brésilien travaille beaucoup. Dans cette ville tentaculaire, la circulation est infernale. Au moindre embouteillage, les voleurs rôdent. Il n'a pas hésité. Il a ouvert le feu. Merci policier, vraiment merci. Maintenant, tu vas voler en enfer. Ma moto, tu ne l'emporteras pas. Aïe, 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 je vais mourir, je vais mourir. Ben ouais, c'est pas trop tôt. Des vols à main armée comme celui-là, il y en a des dizaines par jour. Le policier aura les félicitations de sa hiérarchie. Il a volé ma moto, il a mis un flingue sur mon visage, le fils de pute. Il faut que tu vives pour te faire tabasser en prison, connard de mes deux. Tu vas crever, mon gars, il faut que tu morfles. T'aimes voler, hein ? Travailler, ça, tu veux pas, hein ? Tu sais combien j'ai bossé pour acheter cette moto ? Tu sais combien j'ai dû travailler, mon gars, pour l'acheter, cette moto ? Le voleur a survécu et croupit aujourd'hui en prison. Depuis cette agression, Anderson, lui, n'a plus utilisé sa moto. J'espère qu'elle va démarrer. Ah ben non, elle va pas démarrer, il n'y a plus de batterie. C'est une moto très convoitée. Mais je ne m'imaginais pas que je courais un risque aussi grand. Malheureusement, on vit dans un pays et dans un état comme Sao Paulo, où la violence semble banalisée. Et où la victime n'a pas toujours la chance que j'ai eue. Ce qui m'a le plus fait peur, c'est que je regardais tout le temps sa main. Je regardais l'arme et je voyais qu'il avait le doigt sur la détente. Et il y a eu un moment où il a cogné l'arme contre mon casque. C'est le seul moment où j'ai eu peur. Je voulais juste qu'il se casse, qu'il ôte l'arme de mon visage et s'en aille le plus vite possible. Quand j'ai vu le policier sortir de la voiture et tirer sur le mec, c'était une sensation de soulagement. Le bandit vole une moto comme celle-là et va à coup sûr commettre un autre vol. Et va fuir les lieux le plus vite possible, parce que la moto le permet. Des vols bien souvent commis par des toxicomanes en manque de drogue. San Paolo en compte des dizaines de milliers. Ici, la drogue la moins chère et la plus dangereuse, c'est le crack. Moins d'un euro la dose. En plein jour, en plein centre-ville, voici Cracolandia. La ville du crack. Un petit quartier, quelques rues dédiées à cette drogue. Le pasteur Paolo Édouard a son église juste à côté. Il est l'un des seuls à s'occuper des drogués. Nous sommes un pays riche. Mais la corruption, ici et partout. La manière dont se diffuse la richesse n'est pas bonne. Une toute petite partie de la population est extrêmement riche. Mais la majorité de la population est pauvre. Et c'est le véritable problème au Brésil. Le gouvernement, les riches, tout le monde ferme les yeux sur cette réalité. On va à Cracland. Vous allez voir, cette rue est bondée de drogués au crack. Il y a aussi des dealers parmi eux. En six ans, plus de 3000 personnes ont été sauvées de Cracland. La plupart d'entre eux sont loin de toutes familles. Nous les avons remis en contact avec leurs familles. Beaucoup d'entre eux avaient des problèmes de santé. On leur a fourni des médecins qui les ont soignés. Au cœur de Cracolandia, le pasteur a créé Cristolandia. Ça va les jeunes ? Ça vous dit d'aller casser la croûte ? Un lieu où les toxicomanes peuvent aller trouver un peu de répit. Tous les jours, à 8 heures, quand les portes s'ouvrent, ils sont une bonne centaine à profiter de cet endroit. Et le pasteur a un mot pour chacun. Alors tu vas prendre une bonne douche ? Tu vas te mettre des vêtements propres ? Et toi, comment tu t'appelles ? Michel. Ça va Michel ? Tu dors là-bas toi aussi ? Alors, c'est le moment de quitter cette vie ? Quitter la rue et rejoindre Jésus ? Amen ? Amen. Mais avant la douche et le repas, musique et prières pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous savez qu'on est là pour vous aider. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour ça que Cristolandia est en pleine Cracolandia. Pour que la lumière du Christ brille au milieu des ténèbres. A cet instant, je ne veux plus des ténèbres. Je ne veux plus la méchanceté. Je ne veux plus des drogues. Je ne veux plus de craques. Je veux Jésus dans ma vie. Le prêche terminé, c'est l'heure du repas. L'Odémir s'occupe de tout. Il fait partie des miraculés de Cracolandia. Ma vie n'a pas été différente de la vie de ces gens que vous voyez là. J'ai passé 22 ans dans le monde des drogues. 16 ans dans le Crac. Et j'en suis arrivé là. Je vivais dans les rues de Sao Paulo. Après être passé par 21 centres de désintox, je me suis dit, je vais tenter le coup encore une fois. Et si ça ne marche pas, je renonce à la vie. Et je me laisse mourir dans les drogues. Nous ouvrons les portes et nous accueillons tous nos frères. Le gars arrive de la rue encore sous l'effet de la drogue. Alors il peut être agressif. C'est pour ça qu'on les traite d'égal à égal. Mes drogues, c'était la poudre et la boisson. J'ai tout perdu. Mes papiers, ma famille. Ma mère ne veut plus me voir et mon père, c'est pareil. J'ai trois enfants. J'ai une fille qui est aveugle à cause du Crac. Elle est née déficiente visuelle à cause de cette merde. Et même avec ça, j'arrive pas à arrêter de fumer cette saloperie. Rien qu'en prison, je suis resté pendant 10 ans. Alors tu peux t'imaginer ce que j'ai pu me faire. Ou ce que j'ai pu faire aux autres. À Cracolandia, la violence est quotidienne. Beaucoup de gens ici ont des problèmes de drogue. Certains disparaissent. D'autres sont tués parce qu'ils trafiquent et disparaissent eux aussi. Et parce que la majorité d'entre eux est pauvre. Et que les policiers n'en ont rien à faire. Ils préfèrent se soucier des familles privilégiées. Pour échapper à la drogue, certains se tournent vers le sport. Mais ici, il est à l'image de la société. Violent. Le MMA. Vous là d'avant, allez. Comprenez, arts martiaux multiples. Déplace-toi, Antonio, allez. Un sport très populaire. Aujourd'hui, le MMA s'est beaucoup développé au Brésil. Et il commence à être considéré comme le deuxième sport. En premier, le football. Et en deuxième, le MMA. Antonio est très polyvalent. Il vient du taekwondo, mais il s'entraîne au jiu-jitsu avec nous depuis pas mal de temps. Je suis persuadé qu'il a beaucoup d'avenir. Et en plus, il est charismatique. C'est un excellent combattant. Antoine est très bon loutateur. Dans notre centre d'entraînement, on a beaucoup de cas de gens qui étaient dans la criminalité et qui sont rentrés dans le rang. On est persuadé que le sport change ces gens. On va combattre et le meilleur vaincra. Après, on se salue, une accolade et c'est terminé. Parce que dans ce sport, il n'y a pas de haine. Les amis d'enfance d'Antonio Galvan sont pour la plupart morts ou en prison. Lui a fait un autre choix de vie. La criminalité, c'est quelque chose de très fort dans les communautés pauvres de notre pays. Je viens d'une région pauvre de l'état de Sao Paulo, avec beaucoup de difficultés dans la vie. Mon père était un magicien, il m'a fait et puis il a disparu. Alors j'ai dû apprendre à surmonter les difficultés. Et j'ai trouvé cette façon de développer ma force intérieure grâce aux MMA, aux arts martiaux. C'est dur de voir des gamins oubliés dans la banlieue, dans les ruelles des favelas et qui ont un potentiel énorme, fantastique. Antonio habite toujours un quartier populaire. Mais il a une vraie maison et une vraie famille, grâce au sport et à son travail. En plus du MMA, il est aussi vitrier. J'ai beaucoup de soutien de mon épouse, un soutien énorme. Elle s'occupe de mon alimentation, elle discute avec moi, elle m'apaise. La confiance est grande, mais c'est toujours tendu. Les accidents, ça peut arriver. C'est rare que j'y aille. J'attends qu'il m'appelle et qu'il me raconte ce qui s'est passé. Moi, franchement, je n'ai jamais assisté à un seul de ses combats. D'ailleurs, je l'en plaisante avec lui. J'en ai vu quelques-uns sur YouTube, mais je n'y suis jamais allé personnellement. Parce qu'à mon avis, je trouve que, d'accord, c'est un sport qu'il aime, mais c'est un sport très risqué, dangereux. Qu'il a gagné ou perdu, il est toujours content. Il ne rabaisse pas son adversaire. Il aime ce qu'il fait. Et un jour, j'espère le voir au top pour sa carrière. Oui, il est sympa. Et je suis fier qu'il gagne. Mais parfois, il exagère. Merci.